Il était une fois dans un village, vivait un sculpteur qui fabriquait de très belles statues et son travail lui permettait de gagner beaucoup d'argent. Il avait un fils qui, lui aussi, avait commencé à faire des statues dès son enfance. Il fabriquait même de très belles statues. Le père était très heureux de voir les créations de son fils, mais à chaque fois, il lui trouvait quelques erreurs dans son travail. Mais son fils ne se plaignait jamais et continuait à améliorer son travail de jour en jour en suivant les conseils de son père. Et grâce à l'amélioration continue de son travail, il a commencé à devenir meilleur que son père. Puis, 21 ans, les gens ont commencé à acheter ses statues en payant plus cher que d'habitude, tandis que les statues de son père continuaient d'être vendues à leur prix initial. Le fils est devenu alors un jeune homme et gagnait beaucoup plus d'argent que son père. Mais le père avait toujours gardé la fâcheuse habitude de toujours signaler des erreurs dans le travail de son fils. Et son fils n'aimait plus cela. Il avait l'habitude d'accepter ses défauts quand il était plus jeune, dans le but de s'améliorer. Mais maintenant, il n'aimait plus les critiques de son père. Un jour, alors que le père expliquait à son fils les défauts de sa sculpture qu'il venait de créer, le fils a perdu patience et a dit « Tu soulignes mes erreurs comme si tu étais un meilleur sculpteur que moi. Mais si c'était le cas, tes sculptures se seraient vendues à un prix plus élevé que les miennes. Mais ce n'est pas le cas. Toutes mes créations sont vendues à un prix beaucoup plus élevé que les tiennes. Ce qui signifie que je suis un bien meilleur sculpteur que toi. « Je ne pense plus avoir besoin de tes conseils, mes statues sont parfaites. » Depuis ce jour, le père a cessé de donner des conseils à son fils et a arrêté de lui signaler toutes ses erreurs sur ses créations pendant un certain temps. Le fils était heureux, mais au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que les gens ne s'intéressaient plus à ses créations et il a dû baisser le prix de ses statues pour les vendre. Son fils ne comprenait pas ce qu'il se passait car il ne voyait aucun défaut dans les statues qu'il avait fabriquées. Il était très déçu. Un jour, il est allé voir son père et lui fit part de son problème. Le père l'a écouté et lui a dit « Je savais que cela allait arriver. » Le fils s'étonna et dit « Comment ça, tu savais que cela allait arriver ? » Le père a répondu « Oui, mon fils, parce qu'il y a de nombreuses années, j'ai moi aussi été confronté à une telle situation. » Le fils dit alors « Alors pourquoi tu ne me l'as pas expliqué ? » Le père a répondu « Parce qu'à l'époque, tu ne voulais pas comprendre. » Je sais que je ne peux pas faire des statues aussi belles que toi. C'est pourquoi j'essaye toujours de trouver des défauts dans tes statues comme le ferait un professeur car parfois, nous ne trouvons aucune erreur dans notre travail parce que nous aimons tous notre travail. Mais une autre personne, avec un œil extérieur, peut voir les défauts et toutes les erreurs que toi, tu n'arrives pas à voir sur ton propre travail. Quand je te parlais des défauts de tes statues, alors tu ne te sentais pas satisfait de ton travail et tu essayais d'améliorer ton travail encore plus. Et c'est pourquoi ton travail s'améliorait de jour en jour et le prix de tes créations a augmenté considérablement. Mais quand tu t'es satisfait de ton propre travail et que tu pensais que ton travail était parfait, ta croissance d'amélioration s'est arrêtée. Les gens attendaient toujours un meilleur travail de ta part mais lorsque tu n'étais pas en mesure de répondre à leurs attentes, ils ont commencé à se désintéresser de ton travail et tu as reçu beaucoup moins d'argent qu'avant. Le fils a écouté son père. Il est resté silencieux pendant un moment puis il a demandé « Que dois-je faire maintenant ? » Le père a répondu « Mon fils, apprends à être insatisfait. Pense qu'il y a de la place pour que tu t'améliores chaque jour. Et cette seule chose t'inspirera pour toujours faire encore et encore des meilleures choses dans ta vie. » Si nous regardons dans nos vies, nous verrons que nous voyons souvent la critique comme une protestation. Mais si nous observons bien la situation, nous nous apercevons que la critique n'est pas vraiment une protestation mais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Les gens vous critiqueront toujours pour votre travail mais que vous preniez cette critique de manière positive ou négative, cela dépend de vous. En fait, la critique est une sorte de retour d'information. Si vous la prenez de manière positive, alors vous connaîtrez les défauts de votre travail et vous essayerez de les corriger et de continuer à progresser, mais si vous y réagissez négativement, vous ne serez pas en mesure de trouver les défauts dans votre travail et vos progrès s'arrêteront. C'est pourquoi on dit que les critiques sont nos meilleurs amis, parce qu'ils nous montrent nos défauts. C'est pourquoi, si vous voulez progresser dans votre vie, si vous voulez être parfait et que vous voulez réussir, alors n'ayez jamais peur de la critique car si vous n'avez pas de critique, vous ne pourrez jamais progresser dans votre vie et vous ne pourrez jamais atteindre le succès, le bonheur et la joie dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces deux vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour les regarder. C'est les vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous allez les apprécier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501